... Quand avez-vous rencontré Jacques Chirac pour la première fois ? Je crois qu'il y a exactement 40 ans, puisque c'était au cours de l'hiver 67, janvier, février. Il se présentait aux élections législatives pour la première fois, ici, dans cette circonscription. Et on a annoncé sa présence sous le préau de l'école, de mon village d'Oriac. Je me rappelle, il y avait de la neige. Bon, un énarque pompidolien qui nous est parachuté par curiosité. Je suis allé voir, je n'avais pas politisé, mais j'avais avec certains amis étudiants la curiosité des hommes politiques. J'allais voir au hasard de mes pérégrinations les meetings de Guy Mollet, de Le Canuet, de Tixier-Vignancourt, de Pompidou. Et bon, je suis allé voir, je n'étais pas particulièrement excité. Moi, j'étais à 20 ans. On est foncièrement à Nard, dans la famille gaulliste, tendance malrôte. On veut dire qu'un énarque, ça ne fait pas rêver, ça ne prête pas à rêver. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu une espèce de grand sifflet, un doigt d'un charisme physique incroyable, avec précédé d'un long nez, avec des lunettes à monture épaisse, une coiffure à l'Henri K. Nelson, un sourire et une mobilité incroyable. Moi, à me prendre au sérieux, quelle agression ! Je n'arrive même pas à me prendre au comique. Je prends au sérieux la littérature. C'est la seule chose que je prenne au sérieux. Parce que c'est peut-être la seule la réalité. En tout cas, la seule qui me concerne. L'idéologie ne m'intéresse pas. C'est le désir, la joie de vivre, la lumière, l'amour, contre l'instinct de mort, la déchéance, la conscience, la morale. Paris, c'est tout. Paris, c'est la France. C'est son cœur, son poumon, sa respiration, son rythme, sa lumière, son intelligence. Paris, c'est aussi cette espèce de ville aberrante où des gens se croient tenus de faire semblant de préférer Robes grillées à Blondin, par exemple, et de s'escrimer sur Kafka, Joyce, Mousil. L'homme sans qualité de Mousil, entre nous, vous avez fini ? Sartre. Il y a une espèce de dictature sartrienne sur l'intelligence française qui dure depuis la libération. Trois générations de Sartris. Celle de la génération, en gros, celle de la guerre d'Algérie, celle dite de mai 68. Alors tout ça, je récuse en bloc, puis je crois que je ne suis pas le seul, y compris auprès des gens de ma génération qui avaient 20 ans en mai 68 et qui balançaient des pavés sur les CRS pendant que j'essayais d'apprendre la poésie, l'amour et le rugby. Sartre.